Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Le mec de Pablo Pilovivier a-t-il fait un geste horrible à l'égard de l'enfant de la Seine ? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez le rituel sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le réaliser, car ils m'ont financé à l'aide et merci rémunérateur. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Caré Bernard, Yann Peuneau, Emmanuel D'Impre, Yvan Guérin, Princesse Parfaite, Scardanelli, ma chère Fernande Richter, ma chère Yvette Poré, François Colna et Dominique Canut. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, c'est vous qui aidez la réinformation et vous savez comment faire en levant le petit pouce, en écrivant de gentils messages ou en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. C'est bon pour les algorithmes. Merci à tous. On va revenir sur l'information que je vous donnais hier. La vidéo de la cérémonie de la honte est retirée dans plus de 210 pays. Il est temps de se réveiller tout le monde. Certains petits malins, certains trolls m'ont fait remarquer qu'il n'existe que 197 pays reconnus par l'ONU. Et donc mon information était bidon. S'ils avaient un petit peu de culture générale, ils sauraient que le comité olympique reconnaît 324 pays ou territoires et que donc le comité olympique retire la vidéo de cérémonie d'ouverture dans près de 210 pays ou territoires sur 324 et refuse d'en donner les raisons lors d'une conférence de presse. Et bien entendu, le comité olympique a donné la liste de ces 210 pays ou territoires aux journalistes. La nouvelle était très gênante pour les autorités françaises. Elle avait fait la une de la presse anglo-saxonne. Il fallait une réponse. La voilà dans la presse aux ordres. Une affaire de droits numériques. Contacté par le Figaro, le CIO affirme qu'il n'en est rien. Nous n'avons conservé les droits numériques que sur certains marchés mondiaux. Plus précisément, le CIO n'a pas de droits numériques en Europe et au Royaume-Uni entre autres. En conséquence, les images où apparaissent les sites ou les logos officiels olympiques sont géobloqués pour ces marchés, ce qui explique pourquoi les vidéos ne peuvent pas être visionnées. Elles n'ont pas été supprimées, conclut le comité international olympique. Sur la chaîne YouTube officielle des Jeux Olympiques, le lien de la vidéo existe, mais la lecture de cette dernière est donc, du moins pour l'instant, indisponible depuis la France. Cette explication est pour le moins étonnante. D'abord, cette information n'est pas reprise par la presse internationale, mais il y a mieux. Les autres cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, avec ces mêmes logos, sont disponibles partout. Vous pouvez en effet retrouver que les replets des cérémonies d'ouverture de Londres 2012, de Rio 2016 ou encore de Tokyo 2020 sont encore disponibles. Je résume. La presse anglo-saxonne nous donne une autre version que celle que je vous ai montrée dans le Figaro, la version française. Les vidéos des précédentes cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques avec les logos du CIO sont toujours sur YouTube. Et le journaliste du Figaro, d'ailleurs, il nous explique qu'il a discuté avec le CIO. Mais ça ne veut rien dire, discuter avec le CIO. Quel est l'interlocuteur pour qu'on puisse vérifier ? Eh bien, manifestement, cet interlocuteur restait anonyme. Cela en dit beaucoup. La réalité, c'est que le monde entier a condamné massivement cette cérémonie. Et en premier lieu, le candidat républicain Donald Trump. La cérémonie des Jeux Olympiques a été un spectacle woke satanique. Ils se sont moqués des chrétiens et du christianisme. Et cette condamnation se retrouve également en Chine, en Inde, en Russie, en Afrique, au Maghreb, en Amérique du Sud. Il y a presque unanimité. Pour résumer la situation, le cardinal Muller qui dénonce la parodie de la scène comme un acte de terrorisme spirituel. Son excellence, le cardinal Muller, a bien entendu trouvé le terme le plus adéquat. Je le justifierai dans un instant. Mais devant le tollé planétaire que je viens de vous décrire, les autorités françaises ont dû rétro-pédaler et nous offrent deux versions de la scène blasphématoire. Une version pour l'étranger, le CIO, et une version pour les Français. Voyons la version pour le CIO. Ce n'était pas un blasphème de la scène. Non, c'était le festin des dieux. Dans le genre, on prend le monde entier pour des imbéciles et les Français. On ne peut pas faire mieux. Oh, je connais très bien ce tableau du festin des dieux pour une raison simple. C'est que je suis un local. En effet, il est exposé au musée Magnin à Dijon que je connais par cœur. Il n'a strictement rien à voir avec la scène qui nous a été présentée lors de la cérémonie. Ça ne veut pas dire qu'il soit si éloigné de la scène. Explication. Jeanne Van Bülert, le festin des dieux, vers 1635-1640. Sur le sol nuageux de l'Olympe, les dieux reconnaissables grâce à leurs attributs se sont réunis. Bilgert se souvient des leçons du caravage lorsqu'il peint au premier plan les ombres portées et la musculature de Dionysos avec son raisin. Et du satyre disposé en une frise plus classique, les autres divinités festoient au second plan. Neptune, Trident, Hercule, Massu, Flore, Fleur, Vénus accompagnés de Cupidon. En Hollande, dans le contexte de la réforme protestante, les commandes de peinture religieuse se font rares. L'artiste trouve un stratagème. Il représente sous le couvert de cet épisode mythologique la dernière scène. Apollon Auréolé rappelle le Christ entouré de ses apôtres. Mais attention, ce n'était pas blasphématoire, car nos ancêtres du XVIe et du XVIIe siècles voyaient dans le monde païen antique des correspondances avec le christianisme. C'est ce qu'on nomme le syncrétisme humaniste. Si vous lisez par exemple Rabelais, la figure de Socrate annonce celle de Jésus-Christ. Bon, je vous rassure, je vais arrêter d'être pédant. Mais comme toujours, on nous demande de voir quelque chose qui n'existe pas. Un peu comme les vêtements de ce souverain dans les habits neufs de l'empereur d'Andersen. Parce que lorsqu'on interroge les spécialistes de l'histoire de l'art, ils vous disent « C'est pas évident que Thomas Jolie ait pu s'inspirer du tableau « Le festin des dieux » de Van Bülert. Autrement dit, on se moque de nous. Ou plus exactement, c'est la seule excuse qu'ils ont trouvée pour le comité international olympique. Oui, c'est vraiment tiré par les cheveux. Et puis il y a la deuxième version, celle qui est réservée au public français. Ils assument complètement leur terrorisme intellectuel. Sur RMC, les grandes gueules, cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, on n'a pas à s'aligner sur les religieux, le coup de gueule de Zohra Bintan. La France, c'est la liberté, la laïcité, la caricature et le blasphème. Et ce petit discours terroriste est repris par Antoven, Pilovivien et tout le petit milieu parisien. Il est monstrueux. C'est un discours, en effet, qui vise à faire mal et à humilier. Vous exprimez votre peine ou votre révolte devant la cérémonie des Jeux olympiques. Eh bien, comme pour les gilets jaunes, les opposants à la pandémie, vous êtes effacés par cette minorité de bobos et sous les insultes. Vous êtes ringards, réacs, pauvres types, fascistes. Si on les suit, la liberté d'expression est le privilège de cette caste de woke et de bobos. C'est vraiment la double peine. Vous êtes insulté par la cérémonie, vous vous exprimez et il faut en sorte de vous insulter encore plus. Oui, c'est véritablement du terrorisme intellectuel. Mais il y a également chez Zohra Bintan une volonté de terrorisme spirituel. Cérémonie d'ouverture, on n'a pas à s'aligner sur les religieux. La France, c'est la liberté, la laïcité, la caricature, le blasphème. Elle confond tout. La France reconnaît la liberté religieuse et la liberté d'expression. La caricature et le blasphème, c'est de la liberté individuelle ou la liberté d'association, c'est-à-dire à titre privé. L'État doit donc garantir la neutralité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Il n'y a donc pas de blasphème d'État parce que cela signifierait qu'il y aurait de la persécution religieuse. Zohra Bintan dit n'importe quoi, confond tout et on la laisse glapir ses énormités. Mais pour bien comprendre, l'État français a donc commis une faute. Puisque la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques était une cérémonie publique, elle n'était pas privée, elle n'avait donc pas à représenter des scènes blasphématoires. C'est une grave faute. Et puis il y a la deuxième faute dont je vous ai parlé hier, article 50.02 du CIO. Aucune sorte de démonstration ou de propagande politique religieuse ou raciale n'est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique. Double faute grave donc l'une envers les Français. Le principe de neutralité de l'État a été bafoué. Et l'autre international, l'État français a piétiné la charte olympique. Vous comprenez mieux l'embarras et la colère des membres du comité olympique international et le rétro-pédalage des autorités françaises. Mais surtout, cela révèle qu'il n'y a plus d'État de droit en France. Qu'une petite mafia s'est emparée du pouvoir et se sent au-dessus des lois et fait ce qu'elle veut. Je dis bien petite mafia que l'on retrouve à tous les niveaux. Et oui, vous reconnaissez par exemple Pablo Pilo Vivien, vous savez le chroniqueur de BFM TV, qui dernièrement nous a expliqué que le spectacle de Thomas Joly était exceptionnel. Quelle impartialité, puisque son compagnon était dans la fameuse scène blasphématoire. Alors, dans mon titre, j'ai utilisé le mot mec, que je trouve d'une vulgarité insupportable. Mais c'est le terme qu'emploie Pablo Pilo Vivien lorsqu'il s'adresse à son ami Germain Louvet. Et ce Germain Louvet, comment dirais-je, n'est pas un inconnu pour nous. Je vous l'avais présenté hier. Les danseurs avaient raison de menacer de faire grève, ils ont tellement travaillé dur qu'ils ont fait un burn out. Oui, c'est le compagnon de Pablo Pilo Vivien. Et c'est le même, regardez, qui fait un drôle de geste à la petite fille de cette scène blasphématoire. Et quel est ce geste ? Précisément, celui-là. Vous savez ce qu'il signifie ? Vous pouvez vérifier dans la vidéo, je l'ai mise dans ma description. Et notre ami Verity imagine déjà les excuses bidons des autorités. Le mec à gauche a le cou qui lui gratte. Oui, le mec de Pablo Pilo Vivien. Mais quelle est la signification de ce geste ? Un geste de sacrifice de cette toute petite personne en jaune ? Et c'est quel type de rituel, si vous voyez ce que je veux dire ? On a vraiment affaire à de grands malades. Oui, de grands, grands malades. Des gens vraiment dangereux. Et à votre avis, si la presse aux ordres tend un micro à Pablo Pilo, est-ce vraiment un hasard ? Je vous laisse répondre. En tous les cas, il s'agissait bien d'une volonté d'imposer une nouvelle religion de la monstruosité contre la charte des Jeux Olympiques. Aveux même de leur égérie. Barbara Butch, c'est l'icône du wokisme. Vraie question, si ce n'est pas la scène qui était représentée, pourquoi Barbara Butch, la femme au centre de la scène, pensait-elle que c'était la scène qu'elle parodiait ? Oui, oui, c'est le Nouveau Testament gay. Le Nouveau Testament gay ? Cette wok se voyait donc comme le messie de cette nouvelle religion wok et épouvantable. Le dossier est de plus en plus accablant. Pour conclure, je voudrais rappeler la vision des Russes et de leur présidence sur l'Occident. Nous sommes des dégénérés. Que signifie dégénérés ? Qui a perdu les qualités de son espèce de sa lignée ? Oui, nous avons oublié notre histoire, notre civilisation, l'art même de la discussion. Nous sommes dirigés par une petite bourgeoisie inculte et perverse. Il va falloir se réveiller. Sinon, cela va très mal se terminer. Et je ne suis pas le seul à le penser. Le coup de gueule du parisiaste. J'ai tardé à publier quoi que ce soit tant le stade d'écœurement atteint dépasse en sidération les mots disponibles pour le dire. L'image de mon pays, répugnante de mauvais goût, renvoyée à des centaines de millions de citoyens du monde, est non seulement une honte qui me prend aux tripes, mais une opération psychologique préparée de longue date, d'un degré de cynisme jamais atteint. Étant donné qu'une moitié de la France se réjouit que l'autre se soit senti humilié hier soir dans un summum de laideurs satanistes, l'ambition désormais explicite de la caste mondialiste, aidée en cela par les idiots utiles, du gauchisme pathologique et du wokisme morbide, a atteint l'apogée de sa clarté. Piétiner l'âme de la France, exhiber la charogne de ce qui lui restait d'honneur et nous faire subir les ricanements opulents et libidineux de nos bourreaux sans cervelle. Faire passer l'indignation des français élémentairement patriotes pour des réflexes ringards de vieux cons d'extrême droite. Attiser la fracture profonde qui nous désunit en faisant passer le culte de la médiocrité pour une idéologie progressiste. Corrompre notre rapport à l'art et à la culture comme on empoisonne une source millénaire d'eau fraîche en faisant passer les gesticulations de cancrelat obsédé de la rondelle pour une expression créative. S'assurer enfin, en parfait sadique hétérophobe, que nous nous sentions blessés et inquiets pour la vie. La vidéo complète dans la description. Souvenons-nous il y a quelques jours. Attaque sur le réseau SNCF, la piste russe envisagée. Et oui, une énième théorie du complot complètement bidon. Véhiculée par la presse aux ordres dont je m'étais moqué vendredi. Tout est mensonge chez eux, mais ils sont évidemment rattrapés par la réalité. Seine-Maritime, comme je l'avais annoncé, c'est un militant d'ultra-gauche qui a été arrêté sur le site de la SNCF. Réaction politique de Marine Le Pen. Nous avions demandé à Gérald Darmanin l'interdiction des groupuscules extrémistes, notamment ceux d'extrême-gauche, qui sévissent en toute impunité. Et en ayant la main molle, le gouvernement a laissé prospérer cette culture de l'ultra-violence. Il faut maintenant agir avec fermeté, mise hors d'état de nuire des groupes factieux et condamnations exemplaires de ces adeptes de méthode terroriste. Et oui, ces groupes ultra-violents qui ont été utilisés contre les patriotes, contre les Gilets jaunes, sont en train de se retourner contre leur maître. Un peu comme les talibans avec les atlantistes, parce que ce sont les membres d'extinction-rébellion. Gérald Darmanin dit que 45 membres d'extinction-rébellion ont été interpellés. Il voulait avec une centaine d'autres personnes effectuer des actions de sabotage ou de contestation radicale pendant les Jeux olympiques. Nous avons donc des terroristes d'ultra-gauche, une presse qui ment comme jamais, des wokistes qui agressent le peuple de France, pas de gouvernement. Nous sommes comme en apesanteur et ces ministres démissionnaires ne pensent qu'à une seule chose, aux médailles. Le drôle de quotidien des ministres démissionnaires portés par les Jeux olympiques. Si les administrations tiennent la barque cet été, les Jeux olympiques ont créé un gouvernement à deux vitesses. Les premiers concernés eux-mêmes s'accordent à dire que la situation ne pourra pas s'éterniser. Oui, nous sommes vraiment en apesanteur. Nous n'avons pas vraiment de gouvernement. Les déficits explosent. Nous sommes sous tutelle. Et Emmanuel Macron, lui, dépense sans compter. Cocktails, dîners, les dépenses, réception de l'Elysée en forte hausse. En 2023, le nombre de dîners organisés au Palais a fortement augmenté, tout comme le nombre d'invités. La Cour des comptes appelle à la vigilance. Et Emmanuel et Brigitte Macron, bouteilles, dîners, invitations, les chiffres fous des dépenses de l'Elysée. Et c'est chiffré, bien sûr, par la Cour des comptes. Ces dépenses qui ont creusé le déficit de l'Elysée de plus de 8 millions d'euros. Déplacement, réception, dîners, bouteilles, invitations. Mais c'est la folie. Les Jeux olympiques nous ont déjà coûté 1,4 milliard pour nettoyer la Seine. Et ils sont en train de nous expliquer qu'il n'y aura pas d'épreuve de triathlon dans la Seine. La Seine est trop polluée. 500 millions d'euros pour la cérémonie d'ouverture. 12 milliards en tout pour les Jeux olympiques. C'est en quelque sorte le quoi qu'il en coûte pour les petits plaisirs d'Emmanuel Macron. Et personne ne dit rien. Jeux olympiques toujours. Laurent Nunez annonce un projet de pérennisation des voies de circulation réservées initialement annoncées comme provisoires pour les Jeux olympiques. Ça finit toujours comme ça. Oui, que restera-t-il des Jeux olympiques, des dettes, beaucoup de dettes et la mise en place d'un système de surveillance à grande échelle. Météo, attention, nous allons tous brûler. Mardi, la France sera le pays d'Europe où l'anomalie chaude sera la plus marquée. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Alors je me précipite sur Météo France. Quelles sont ces températures caniculaires ? Eh bien non, c'est une belle journée d'été qui va durer d'ailleurs jusqu'à vendredi parce que samedi, c'est le retour de la pluie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.